En 1927, le paquebot Île-de-France quitte le Havre pour son premier voyage vers New York. A bord, c'est une révolution. L'intérieur du bateau est totalement art déco. Meubles, cabines, salons, argenterie reflètent le savoir-faire français de l'époque. Vous voyez ici les fauteuils, les chaises qui sont conçus par Jacques-Émile Ruhlmann où on retrouve toute l'esthétique de l'art déco avec ces lignes extrêmement pures, sobres, épurées. On n'est plus du tout avec Île-de-France dans les styles du passé. Les grands paquebots précédents, par exemple le paquebot France en 1912, étaient décorés en faisant référence au grand style du XVIIe siècle français. Une exposition au musée des années 30 à Boulogne-Biancourt dévoile cette ambiance des années folles. La majorité des pièces exposées vient des réserves avraises de French Line et compagnie chargées de conserver ces trésors trop peu visibles. Nous, en interne, on voit le trésor que l'on conserve aussi bien tant les archives, les objets, la photographie, etc. Mais c'est vrai que de pouvoir le montrer au public, c'est enrichissant. De pouvoir leur faire découvrir ce patrimoine qui est souvent méconnu, c'est très enrichissant. Et des pièces qui sont aussi rarement montrées au public finalement. A l'époque, les compagnies maritimes européennes rivalisaient de luxe et de splendeur pour attirer la clientèle. La concurrence était féroce sur la ligne de l'Atlantique Nord. Alors il fallait se démarquer. Il est intéressant de souligner que pour les paquebots de la compagnie générale transatlantique, et c'était la seule compagnie européenne à le faire, les vins étaient servis et compris dans le prix à discrétion. Donc ce qui contribuait, on le dit souvent, à l'atmosphère de fête qui régnait à bord des paquebots de la compagnie générale transatlantique. La vie à bord de cet ambassadeur français flottant est à voir jusqu'au 10 février prochain.